On va démarrer, on a à peu près 60 participants déjà. Bonsoir à tous, je m'appelle Gérard Heragobian, je suis Télécom Paris Alumni. Je suis co-président du groupe numérique et environnement de Télécom Paris Alumni. C'est le troisième événement qu'on organise depuis avril. On avait précédemment organisé deux événements conjointement avec ESSEC Transition Alumni. Aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser cet événement sur l'agriculture numérique et l'environnement. Cette fois-ci, on co-organise ça à quatre associations d'alumni qui sont partenaires pour cet événement. Il y a Télécom Paris, le groupe numérique et environnement. Il y a le groupe X Environnement. Il y a Agro Paris Tech Alumni et puis il y a ESSEC Transition Alumni. Ces quatre associations d'alumni ont co-organisé cet événement. On a le soutien du G9+. Le G9+, c'est le regroupement de tous les clubs numériques des grandes écoles, de toutes les écoles et universités. On a aussi le soutien d'alumni for the planet, qui est effectivement un mouvement qui a été créé au niveau des alumnis et qui est soutenu aujourd'hui par une centaine d'associations d'alumni. Et on est aussi soutenu par le réseau Agro Business Digital, qui est le club digital des écoles d'agro, de toutes les écoles d'agro de France. Voilà, slide suivant. Donc, cet événement aujourd'hui va être animé par deux personnes. Donc, ils sont Francis Charpentier, qui est à la fois, je dirais, membre du bureau du groupe numérique et environnement de Télécom Paris. Et il est aussi président du groupe X Environnement. Et un deuxième animateur qui s'appelle Yves Egal, qui est membre de Agro Environnement et qui est aussi membre du groupe X Environnement. Voilà, je te passe la parole, Francis, pour la suite de cette présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis l'un des animateurs ce soir. Simplement, je vais rappeler quelques règles de fonctionnement qui sont classiques. Aujourd'hui, c'est une table ronde avec trois intervenants. La session est enregistrée en vidéo. Donc, vous pouvez poser vos questions par l'outil questions-réponses. Vous avez déjà commencé à le faire, d'ailleurs, si loin. Et vous pouvez préciser votre école, si vous le souhaitez. Si des questions vous intéressent également et qu'elles ont déjà été posées, vous pouvez voter pour une question. Et donc, plus une question a de poids, plus elle montera et elle a de chances d'être sélectionnée. Les questions seront donc sélectionnées à la fin. Et il y a une session de questions-réponses de 20 minutes à la fin, où Gérard posera les questions qui auront recueilli le plus de voix. Merci de respecter les règles de courtoisie dans les formulations écrites, bien entendu. Et puis, les intervenants ont la possibilité de répondre en direct via le chat à des questions, si en fait ils en ont l'occasion. Simplement, à la fin, il y aura également un questionnaire de satisfaction. On le posera donc en ligne via le chat, parce qu'on sait que si on vous l'envoie après, vous ne répondrez pas du tout. Et donc, si vous avez le temps, merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction. Je passe maintenant la parole à Yves. Bonjour, bonjour, donc Yves Egal, je suis animateur du groupe Agro-Environnement, qui concerne d'ailleurs l'association UniAgro, qui est l'ensemble des associations d'anciens élèves de toutes les écoles d'agronomie, pas seulement Agro-ParisTech. Donc, avant de lancer le débat, je voudrais rappeler différents impacts environnementaux. L'agriculture, c'est une consommation de ressources, de sol, d'eau et d'intrants, et ce sont des polluants, notamment. Pendant le premier confinement, on a eu la surprise de voir qu'en région parisienne, il n'y avait pas de baisse de pollution atmosphérique, parce que, grosso modo, les particules émises par les voitures étaient quasiment remplacées par les particules fines émises par l'épandage des nitrates. Voilà, ensuite, il y a bien sûr l'effet de serre, l'agriculture selon le GIEC, les derniers chiffres du GIEC. Donc, quand on compte agriculture plus forêt plus utilisation des terres, on a comme émission 13% de CO2, 13%. Donc, ce n'est pas énorme, mais malheureusement, c'est aussi 44% du CH4, du méthane, et c'est 81% du protoxyde d'azote. Ce qui fait que, quand on arrive à mettre en équivalent CO2, c'est-à-dire que l'ensemble de l'agriculture fait 23% des gaz à effet de serre, ce qui est quand même pas mal. Du côté du numérique, on a consommation de métaux, on a des polluants par les émissions de CO2 dans la fabrication, mais surtout dans l'utilisation. Mais au total, environ 80% des émissions sont issues de la fabrication des équipements, et 20% seulement pour ce qui est du fonctionnement, c'est-à-dire l'électricité. Ce qui fait au total 3-4% des gaz à effet de serre sur la Terre. Voilà, donc problématique. À côté de ce que peut apporter le numérique à l'agriculture, efficacité, charge de travail, il y a les inconvénients des applications du numérique, les inconvénients du numérique, et donc quels sont en quelque sorte les avantages du numérique pour réduire les impacts environnementaux. Voilà donc les questions qu'il faudra traiter. Je commence donc par une question générale pour l'ensemble des trois intervenants. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre activité, nous vous présenter, vous et votre activité, et votre expérience du numérique pour l'agriculture ? Voilà. Qui veut commencer ? François Brun ? Je peux me lancer. Donc moi je travaille à l'ACTA, l'ACTA c'est le réseau des instituts techniques agricoles, c'est de la R&D appliquée pour les agriculteurs, leurs conseillers et l'ensemble des filières. Donc moi j'ai plutôt une expérience sur la modélisation, je suis à l'ACTA depuis 2007, et puis plus récemment on est plutôt passé sur des approches plutôt comment on valorise les données autour des méthodes dites autour de la data science, machine learning, avec des applications nombreuses en protection des cultures, parce que c'est un sujet majeur, la réduction des phytos dans nos domaines. Mais pas que, on est aussi sur, on a des projets, on a un institut par exemple de l'abeille, donc on a des projets sur aussi les suivis de production d'abeilles, optimiser les choses là-dessus. Et on a même un projet en ce moment là qui est en train de se monter autour de l'agroforesterie à l'échelle européenne et les outils numériques pour ça. Voilà, un peu les activités, après on est dans des activités vraiment de R&D, très partenarié, avec à la fois l'INRA, avec d'autres acteurs, avec l'INRIA aussi, avec différents acteurs suivant les projets. Ça c'est notre cœur de métier, voilà, et donc on a un des thèmes, c'est vraiment pour cette agriculture numérique, sur comment on peut utiliser les différents leviers du numérique pour répondre à nos questions, à nos questions qui sont à la fois des questions autour de la production, effectivement, mais bien sûr autour de tous les nouveaux enjeux pour la société, de réduction des phytos, des émissions de gaz à effet de serre, d'atténuation des effets du changement climatique, d'adaptation au changement climatique aussi, qui sont des thèmes qui viennent de plus en plus. Bien, Gaëtan ? Bonjour, bonjour Yves, bonjour à tous, je m'appelle donc Gaëtan Assevrac, je suis cofondateur et directeur technique de Naio Technologies, qui est une entreprise de robotique agricole, alors robotique agricole, ça veut un peu de tout et rien dire, c'est très large, nous plus spécifiquement, on fait des engins légers, électriques, autonomes, pour les cultures au champ, en extérieur, donc on ne parle pas de lévage, et encore plus précisément, aujourd'hui, ce qu'on commercialise, c'est des robots autonomes de désherbage mécanique, pour les cultures spécialisées, donc dans cultures spécialisées, on regroupe légumes et vignes principalement. Donc Naio Technologies, c'est une entreprise maintenant de 65 personnes, un tout petit peu plus, et on commercialise nos machines, en France bien sûr, historiquement, de plus en plus en Europe, et on a une toute petite antenne en Californie, qui est aussi, on le sait moins, mais qui est un gros producteur de légumes. Donc au total, sur nos trois types de machines, on a un petit robot, pour le désherbage des cultures maraîchères, plutôt, on a un plus gros engin pour le légume de plein champ, tout ce qui est légumes industrie, qui sert à alimenter la grande distribution, et la restauration, etc., les gros volumes, et ensuite on a un robot enjambeur pour la viticulture, donc sur ces trois robots confondus, depuis 2011 que l'entreprise existe, on a commercialisé 200, 220 machines, un peu partout, donc en France, Europe, et quelques pays en Amérique du Nord. Bon, merci. Petit détail, les robots, ils marchent à l'électricité, et avec vous, d'accord. Oui, tout à fait, bonne précision, et j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que ça fait partie du sujet, de l'impact environnemental, et de l'efficacité énergétique, donc c'est vraiment un positionnement qu'on a, surtout, c'est qui est d'autant plus facile, sur les cultures spécialisées, qui sont sur des plus petites surfaces, mais où on souhaite rester sur des engins légers, moins d'une tonne, et électriques, donc pour pouvoir être rechargés avec des énergies renouvelables, ou du nucléaire, en tout cas des énergies à bas carbone. Et dernière petite question, ces robots, ils sont fabriqués en France ? Ils sont fabriqués en France, oui. Ah bien, tout à fait. Hervé, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous, moi j'étais agriculteur, j'y étais parce que j'ai 64 ans, je suis depuis un an et demi maintenant à la retraite, j'ai été éleveur laitier toute ma carrière jusqu'à les deux ans avant de quitter, notre successeur étant céréalier, on avait vendu une troupeau plus tôt, je suis venu m'intéresser au numérique que plus par mes responsabilités professionnelles et la communication au départ que par l'usage sur mon exploitation, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais ce n'est pas au point de ce qu'on peut trouver maintenant parce que c'est des choses qui évoluent extrêmement vite et je ne suis pas hyper technophile, je ne suis pas technophobe évidemment non plus, bien au contraire. Alors pourquoi je vous dis que je suis venu m'intéresser par la communication ? En fait, j'ai été pendant dix ans secrétaire général de la FNSEA de la Vendée et à peu près autant de la chambre de la agriculture et puis j'ai contribué à monter la stratégie de communication numérique dans le réseau de la FNSEA et donc je suis venu m'intéresser au numérique par la communication et ce qui m'a emmené à m'intéresser plus globalement à l'ensemble des usages et je dirais plus globalement de la problématique numérique en agriculture, ce qui m'a emmené en 2015 à écrire un premier essai qui s'appelle « Agro-numéricus, Internet est dans le pré ». Un deuxième, deux ans après, « Agro-economicus manifeste l'agriculture collaborative » où j'ai abordé des choses dont on parle maintenant pas mal, oui assez quand même, même si ce n'est pas totalement rentré dans les usages que sont la blockchain, que sont la plateformisation, peut-être un peu plus que la blockchain, mais voilà. Et récemment, un troisième qui sort ces jours-ci qui s'appelle « Cultivons l'avenir ensemble, réconcilie agriculture et société ». Alors celui-là n'est pas véritablement sur le thème du numérique en agriculture, mais sur une vision plus globale de donner des clés de lecture de l'agriculture au grand public, mais pas que. Et les responsabilités que j'ai eues m'ont emmené pendant deux ans à être au Conseil national du numérique et à contribuer avec trois collègues à écrire la feuille de route pour le ministère de l'Environnement et le secrétaire du numérique sur numérique et environnement. Et puis également un avis sur le, je ne sais pas si on l'abordera à un moment, sur le statut des données environnementales et dans lesquelles on peut inclure les données agricoles, parce que le statut des données est je pense un sujet assez fondamental sur le modèle de numérique qu'on veut développer. Il y a toujours un certain nombre d'activités à la fois de responsabilités, je suis président d'une école d'agriculture, et puis aussi j'ai une activité de conférencier et un petit peu de consultant qui a été mis en un poste en bail depuis un an et demi pour les raisons que vous savez. Et voilà, je pense que j'ai à peu près le tour de ce que je fais actuellement. Merci donc pour ce premier tour de table. On va revenir avec chacun d'entre vous avec des questions plus précises. Francis, c'est à toi. Merci Yves. Donc la question, la première question pour ce, plutôt la deuxième question pour ce deuxième tour de table est assez simple. C'est comment le numérique permet selon vous de limiter les impacts environnementaux. Et j'ai envie d'ajouter l'observation suivante. Donc j'ai compris que grâce au numérique, on pouvait optimiser l'agriculture et l'optimisation peut se faire pour la productivité, produire plus. Elle peut se faire aussi pour l'impact environnemental qui est lié aux intrants, notamment. Donc utiliser moins d'intrants et avoir moins d'impact environnemental. et donc la question liée aux impacts environnementaux, c'est est-ce que, en optimisant, on n'est pas finalement, on a le choix entre optimiser la productivité ou l'impact environnemental et est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, un choix à faire entre les deux. Voilà, donc je vais demander à Gaëtan, peut-être, commencer par Gaëtan, si ces questions vous inspirent. Juste pour être sûr de bien répondre, est-ce que vous pouvez préciser, là, la deuxième partie, c'est juste pour être sûr, j'ai bien compris, c'est-à-dire vous demandez, est-ce que le développement du numérique dans l'agriculture ne se fait pas au détriment de l'environnement, c'est ça ? Ou j'ai mal compris ? Alors, disons, oui, quelque part, on sait qu'on peut s'en servir pour, en faveur de l'environnement, mais on peut aussi s'en servir pour améliorer la productivité et produire autant ou plus avec les mêmes intrants. Donc, il y a peut-être un dilemme, là, où parfois ça va dans le même sens. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez ou ce n'est pas un problème que vous rencontrez du tout ? Et que, de toute façon, la finalité de l'agriculture reste, et je pense, tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, pas que les fournisseurs de technologies comme nous, mais aussi les agriculteurs, je pense que Hervé pourra abonder là-dessus, c'est la finalité, ça reste de nourrir les humains. Et donc, tout l'enjeu de l'agriculture, c'est produire suffisamment de nourriture pour tous, suffisamment variées, et faire ça de manière durable. L'enjeu, c'est de dire qu'on a des moyens de production de nourriture suffisants et durables pour continuer à nourrir l'humanité longtemps. Donc, dans ce sens-là, étant donné que la population est en train de grandir et que de plus en plus de la population est en train d'accéder à une nourriture plus variée, plus complète, et tant mieux, il y a des enjeux d'augmenter la production à l'échelle globale mondiale, et en plus se rajoute à ça, on le voit bien en ce moment, c'est des sujets d'actualité qui sont assez commentés, tous les enjeux réchauffement climatique et changement climatique qui font qu'en plus, il faut continuer à maintenir les rendements, à améliorer les rendements, en ayant des pratiques durables et en s'adaptant à un environnement changeant. Et du coup, là-dedans, ça c'est pour poser le contexte, je pense qu'on essaye tous d'aller dans la même direction, même si on a des approches différentes, des stratégies, des croyances, des envies différentes aussi, selon les différents acteurs auxquels vous pourrez poser la question. Et là-dedans, le numérique, les nouvelles technologies, la robotique agricole ne sont qu'une partie de la solution, et c'est un problème complexe, ça sera forcément une solution complexe aussi. Et petit aparté aussi, j'aime bien le rappeler souvent, mais quand on parle de nouvelles technologies, ce qui est considéré comme nouveau, c'est tout ce qui est arrivé après notre naissance en général. Et du coup, c'est très relatif de nouvelles technologies. Ce qu'on considère pour nous comme l'évidence, le tracteur par exemple, a été une nouvelle technologie à une époque. C'est bien aussi de le garder en perspective. Et sur la partie impact et enjeu des nouvelles technologies, et moi je vais parler de ce que je connais juste à la robotique agricole, effectivement, il faut mesurer l'impact global sur la chaîne de valeur, la durée de vie du produit, et on peut dire, grâce aux robots, on peut mettre un peu moins de déservants, mais si à côté, on pollue trois fois plus pour la production, la fabrication de la machine, l'utilisation, la consommation, on a perdu à la fin, ce n'est pas positif. Donc il y a vraiment un enjeu d'études, d'impact, de bilan global, environnemental et social pour toutes les pratiques agricoles et c'est ça qui rend le sujet complexe. Donc nous, à notre échelle, c'est pour ça, encore une fois, comme je disais au début, pour essayer d'optimiser l'impact, il y a un axe sur le type de machine qu'on développe, donc des engins légers, électriques, spécialisés, pour pouvoir optimiser la consommation énergétique au global sur des tâches comme le désherbage aujourd'hui, mais on pourra en faire d'autres à terme, je pourrais y revenir. Et il y a un autre axe qui est, il faut maximiser le taux d'usage de nos machines. Ça, c'est valable pour toutes les solutions, toutes les technologies. Si on veut amortir, entre guillemets, d'un point de vue argent, mais aussi d'un point de vue environnemental, impact environnemental, la fabrication des machines, il faut qu'elles soient beaucoup utilisées, il ne faut pas qu'elles dorment au garage. Donc c'est aussi des choses qu'on surveille et qu'on essaye d'améliorer. Est-ce que vos machines permettent notamment d'éviter d'envoyer du désherbant sur des vignes ? Et est-ce que elles permettent aussi, est-ce que sur le plan des émissions de GES, elles permettent d'avoir des gains environnementaux aussi ? Ou pas ? Ce n'est pas évident. Oui, alors oui, et tout dépend à quoi on se compare. Donc toujours pareil pour vous montrer, je pense qu'il n'y a que des spécialistes parmi les participants, mais les spectateurs aussi. Si on regarde, il faut toujours choisir qu'est-ce que c'est notre combat. Si on regarde uniquement la consommation énergétique et donc les gaz à effet de serre, le désherbant chimique est plutôt bien placé. Il y a besoin de peu de passage, on peut rouler assez vite, on a un large débit de chantier. Donc en fait, c'est assez efficace. Par contre, si on veut se passer du désherbant chimique pour des raisons environnementales, techniques sur certaines cultures où il y a des impasses technologiques ou pour des raisons marketing aussi, la vigne, le vin, c'est très bien valorisé le fait aujourd'hui d'employer du marketing auprès du consommateur le fait d'arrêter le désherbant. Il y a aussi une demande sociétale, une pression de la société. Donc si on veut se passer de désherbage chimique, là, il faut passer plus souvent en désherbage mécanique avec des tracteurs qui sont lourds, qui consomment du gasoil et donc là, le robot devient plus efficace. On avait fait quelques études avec des clients, rien de scientifique de publié officiellement, mais des calculs validés par nos clients. On est sur un ordre de grandeur de quatre fois moins d'émissions de carbone pour un désherbage mécanique robot par rapport à un désherbage mécanique tracteur. Dans le cadre de la France, encore une fois, où la majorité de l'énergie est faite par du nucléaire, donc très décarbonée ou des énergies renouvelables. Donc voilà, ça c'est pour donner un ordre de grandeur. Mais toujours pareil, il faut choisir dans quel contexte est-ce qu'on est, est-ce qu'on se donne le droit ou pas aux désherbants chimiques. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de nos clients, je pense la moitié, on a des clients qui sont en bio, donc qui par cahier des charges s'interdisent d'utiliser des désherbants chimiques. On a aussi des clients qui ne sont pas en bio et qui souhaitent juste, donc comme je disais, pour des raisons techniques, marketing, ou environnemental, réduire l'usage de produits chimiques. Et ça ne veut pas dire forcément se l'interdire complètement, mais au moins le réduire le plus possible. Et là, le robot est une alternative économique et environnementale intéressante. Merci, Gaëtan Cefrac. Maintenant, je vais poser la question à François Brun. est-ce que l'usage que vous faites des datas agricoles selon vous permet d'améliorer l'impact environnemental de l'agriculture ? Juste pour rebondir un peu sur la remarque au début sur la finalité effectivement de l'agriculture, c'est de produire et je rejoins complètement ça. On peut même rajouter une composante, on est quand même dans une agriculture de qualité aussi en France, il y a beaucoup de labels, etc., qui est une composante aussi importante et des attentes. Donc c'est de produire en ayant de la qualité et puis en minimisant les effets sur l'environnement au plus possible, mais c'est d'assurer la viabilité quand même des exploitations. Et avant de venir vraiment sur la partie les données, je pense qu'effectivement il y a différentes combinaisons de leviers, il y a différents leviers suivant les problématiques et on peut voir aussi il y a soit un cadre qui est utilisé qui est le cadre d'optimisation avec trois types de leviers, en fait, soit on cherche à optimiser l'efficience, à travailler sur l'efficience des systèmes actuels, soit on va chercher à optimiser le nombre de traitements, le nombre de passages, etc. soit on va chercher à substituer aussi quelque chose, donc c'est typiquement ce qu'a dit Gaëtan avec la partie produit phyto, désherbage, enfin produit désherbant par un robot et puis après il y a aussi la reconception, c'est de revoir les systèmes en profondeur, par exemple mettre de l'agroforesterie, rechanger vraiment les rotations, des choses comme ça. Et le numérique peut aider sur les trois systèmes, ça va être des approches différentes, des outils différents, mais voilà, il faut voir qu'il y a une multitude de leviers, tout ça dans un milieu assez contraint, parce qu'il y a quand même des contraintes économiques, des contraintes sociales, etc. Alors sur le numérique et les données en particulier, donc je pense qu'il y a deux niveaux de plus-value potentiels, c'est déjà quand on commence à mettre les données des différents agriculteurs ensemble, en fait, ça permet déjà aux personnes éventuellement de se resituer sur différents critères, se comparer par rapport à leurs voisins qui sont dans des mêmes situations, etc. Et ça, c'est vraiment une force du numérique, c'est-à-dire avant, c'était difficile d'avoir accès aux données des voisins, maintenant, toutes les données sont numérisées dans les exploitations, une grande partie, et donc si après, il y a une mise en commun et une adhésion au principe de partager, ça permet de se resituer aux voisins, et donc là, on peut gagner en efficience, ça peut, au moins là-dessus, donner des idées, ça peut aussi permettre du transfert d'expérience, voilà, telle personne a utilisé le robot sur sa exploitation ou tel autre levier, et il voit que ça marche, et donc voilà, et ça, c'est assez important, ça c'est un premier niveau, je pense, et après, un deuxième niveau, quand on commence à avoir pas mal de données comme ça, qu'on va pouvoir combiner, qu'on va pouvoir combiner avec d'autres données, par exemple, les données météo, on utilise beaucoup ça, ou des données de type sol, ou d'autres données différentes, ou même des données satellites, auxquelles on a accès, et bien on va pouvoir peut-être construire des modèles prédictifs aussi pour accompagner les agriculteurs là-dedans, alors ça, c'est assez facile, enfin, assez facile, on se projette assez bien dans les questions pour accompagner les changements autour de l'efficacité, enfin, gagner encore en efficience là-dessus, pour répondre aux enjeux environnementaux, notamment, la limitation de la consommation de fuel, ou encore des produits phytosanitaires, voilà, on a plusieurs projets sur ce genre de choses, nous, côté ACTA, on est, donc c'est le réseau des instituts, il y a 2000 ingénieurs techniciens dedans, moi j'ai plutôt une mission, on se met au service en fait des différentes personnes, des différentes thématiques pour les accompagner et répondre à leurs questions, voilà, qui sont très variées suivant les filières, suivant les problématiques, mais voilà, avec beaucoup de questions entre l'environnement qui ressortent les dernières années. Merci François Brun, maintenant je vais, donc Hervé Pio, dans votre expérience, donc d'éleveurs et puis dans votre observation aussi de l'agriculture autour de vous, donc est-ce que vous voyez que le numérique est surtout un outil pour améliorer la qualité de la production ou c'est aussi un outil qui permet d'améliorer l'impact environnemental ? Je pense un peu de tout ça, la première chose que je voudrais dire c'est que pour moi il n'y a pas d'agriculture numérique, il y a des usages du numérique dans à peu près tous les modèles agricoles. Pourquoi le numérique est entré dans nos vies ? Quand on vit ou non, c'est, je connais très très peu de gens qui sont dehors, alors bien sûr, l'usage qui en est fait par les uns et les autres n'est pas le même, on parle même parfois de fractures numériques, différentes fractures numériques, il y a celle qui est territoriale avec la possibilité d'y accéder ou non et puis aussi sociale, mais globalement on a des usages du numérique dans tous les modèles agricoles. Après, Gaëtan et François l'ont très bien dit, c'est une histoire d'alignement. En clair, s'il faut voir le plus et le moins des choses, pour moi, il n'y a pas des choses qui sont toutes noires et d'autres toutes blanches. On fait tout un tapage, j'allais dire, sur les phytosanitaires, il n'en faut plus du tout. Je pense qu'à un moment, on y reviendra. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution miracle et on arrivera difficilement à se passer totalement de tous produits chimiques. Si on veut bien tenir les trois fondamentaux qui sont pour moi, comme l'a dit Gaëtan, nourrir l'ensemble de la population, ce n'est pas un souci pour moi de nourrir 10 milliards d'habitants demain. Pourquoi ? Parce qu'on arrive actuellement à en nourrir 7 milliards depuis à peu près un siècle. Toute l'augmentation de la population qui a été exponentielle, on l'a à peu près toute digérée en termes de capacité à fournir à la nourriture suffisante. Il y a toujours, et c'est beaucoup de trop et tant qu'il reste un, ce sera un de trop, 7 à 800 millions de mal nourris sur la planète. Mais en aucun cas ou quasiment aucun cas, c'est pour des raisons d'approvisionnement alimentaire. C'est pour des raisons de conflit, c'est pour des raisons politiques, c'est pour plein de facteurs, mais pratiquement pas pour des questions d'approvisionnement. Donc, on est en capacité de le faire demain. La deuxième grosse question, parce que le numérique jouera un rôle aussi, qui est les plus nouvelles, au moins dans sa façon d'aborder, elle a été mis en exergue par la crise de Covid, mais existait avant, c'est Global Health, la santé globale, santé des sols, santé des plantes, santé des animaux et santé des hommes, et qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens, et c'est normal. Et la troisième chose, c'est la planète qu'on a peut-être un peu malmenée, mais quand on regarde l'augmentation exponentielle de la population sur la planète, on a mis des centaines de milliers d'années, je veux dire, pour arriver à 1 milliard d'habitants, on y est arrivé en 1800, et on est passé en deux siècles d'un milliard à 7 milliards. La courbe s'infléchit maintenant, mais on arrivera à 10 milliards à peu près en 2050, 60, et apparemment, ça devrait se stabiliser, voire diminuer à partir de là. Il faut quand même être sérieux, ce n'est pas possible qu'une telle augmentation avec des gens qui ont la capacité de penser, donc d'avoir la main sur les choses, qu'il n'y ait pas des impacts sur l'ensemble de la planète. On veut faire porter à ce sujet-là beaucoup le chapeau assez souvent, notamment à l'agriculture, mais pas que, mais notamment à l'agriculture. L'agriculture n'est responsable que dans sa capacité à nourrir l'ensemble, et c'est l'ensemble des consommateurs quelque part qui par délégation en est responsable. Mais le fait est qu'il va falloir réparer et le numérique peut apporter un certain nombre d'éléments pour y arriver. Alors après, quel usage en faire ? François a parlé de l'usage en commun des données, et tout à l'heure vous avez cité le fait que 80% de l'impact environnemental du numérique est fait avant de commencer à l'utiliser, donc dans sa fabrication. Donc je pense qu'un des éléments fondamentaux c'est d'utiliser à plein et Gaëtan l'a très bien dit aussi, en plus, la plupart des outils qu'on peut avoir, particulièrement les robots, sont des outils chers qu'on a tout à l'heure à l'utiliser, à optimiser l'utilisation, à la fois pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons environnementales. Donc si on veut être intelligent, ça nous arrive quand même quelques fois d'hier, on se doit d'aller vers l'optimisation de l'utilisation du numérique en agriculture. Et là, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure cette notion de statut des données, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, il y aura besoin de légiférer pour cadrer les choses, ce qui n'est pas le cas. On a un vide total juridique, c'est le numérique, mais pas loin quand même et il faut cadrer les choses parce qu'on regarde le numérique avec le prisme d'avant le numérique et je pense qu'à partir de là, notre regard ou notre façon de voir les choses est biaisé. c'est comme ça, c'est comme ça, par exemple, qu'on regarde des choses très en silo. Pourquoi ? Parce que notre cerveau s'est structuré avec des méthodes très cartésiennes qui nous emmènent à côté comme ça. Le numérique, je pense, peut nous faire voir les choses différemment parce que, notamment, cette structuration de notre pensée s'est faite parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Le numérique nous permet d'aller plus loin et de voir les choses différemment. donc là, il y a besoin d'évoluer. Le problème qui se pose, mais je pense que ça va venir petit à petit, c'est que les gens qui sont en capacité de décider n'ont pas ou pas suffisamment le bon regard et la bonne connaissance surtout du numérique. Mes deux collègues que on se connaît bien, tous les trois, Gaëtan et François, ont une connaissance technique beaucoup plus importante que la mienne à ce sujet-là. Mais je dirais que dans les... Si on prend le législateur, par exemple, le nombre de députés et de sénateurs qui ont une vraie connaissance de numérique leur permettant d'avoir un vrai état d'avis sur potentiel, il est extrêmement réduit. Je ne dis pas qu'ils sont... Non, c'est pareil. Entre une connaissance suffisante et zéro, il y a tout un pan. Je ne dis pas que tous les autres sont des désignards, pas du tout, mais il faut qu'il y ait cette connaissance pour utiliser bien le numérique. Je dis souvent quand je fais des conférences qu'on va passer grâce au numérique d'une agriculture utilisatrice d'intrants de façon intensive à une agriculture utilisatrice de connaissances de façon intensive pour le même objectif qui est de produire beaucoup bien au service de tous. Mais ça, je pense que c'est déjà ce qui se fait depuis nombre d'années avec ce qu'on avait dans les mains pour le faire. L'utilisation des intrants n'a jamais été, même si certains voudraient le faire croire, pour empoisonner les gens. Non, c'était les seuls outils, la seule boîte aux outils qu'on avait dans les mains pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Le numérique nous offre d'autres possibilités, mais il faut admettre quelque chose, c'est qu'il va falloir un petit peu de temps pour y arriver et une des choses qui doit nous guider, c'est de rester alignés par rapport aux objectifs qui sont de nourrir l'ensemble de la population, de veiller à la santé globale et puis de réparer la planète. Déjà, si on arrive à répondre à ces trois objectifs, on aura fait quelque chose d'assez intéressant, je pense. Merci Hervé Pillot. Je vais maintenant passer l'animation à Hervé. À Yves, pardon. À Yves, oui. Donc, on va s'intéresser à chacun des intervenants. Personnellement, je vais commencer par poser des questions à François Brun parce que moi, je suis, comme les sénateurs et les députés, assez ignare en matière de données et de numérique. je suis rentré à l'agro en 1970. Je n'avais jamais vu un ordinateur de ma vie à cette époque-là, même pas un gros ordinateur tel qu'il existait dans les entreprises. Donc, je suis un peu un béotien là-dedans, même si depuis, je me suis un peu attrapé. Donc, François Brun, vous nous parlez de collecte de données, mais vu de l'extérieur, on n'a pas tellement idée de quelles sont ces données exactement. et surtout, on se pose une question, c'est que les agriculteurs, on imagine que si chacun donne la production de ses vaches ou de la moyenne de ses vaches à tout le monde, ils vont peut-être avoir peur de partager ces données. S'ils donnent la quantité de pesticides qu'ils épancent, ce n'est pas sûr qu'ils aient envie de le faire. Voilà, donc, quelles données vous récoltez ? Est-ce que vous arrivez à convaincre les agriculteurs de les donner, ces données ? Et ensuite, confidentialité des données et aussi sûreté des données parce qu'on peut imaginer que certaines données, certains agriculteurs pourraient avoir tendance à donner de fausses données pour montrer à quel point ils sont bons, qu'ils mettent peu de pesticides, etc. Voilà, donc, quelles données exactement et quelle qualité des données et quelle confidentialité va ce sujet ? Quelques éléments déjà sur le type de données qui sont susceptibles d'être collectées à l'échelle d'exploitation qui étaient, on est passé de version papier dans les carnets de suivi qui sont encore utilisés, d'ailleurs, avec de plus en plus de numérisation. Donc, il y a vraiment plusieurs types de données. Il y a des données vraiment saisies par l'agriculteur en tant que telle, par exemple, je vais semer dans un logiciel, je vais semer mon blé à telle date avec telle variété. Voilà, c'est ce type de données. il y en a pas mal là-dessus. Il y a après des données un peu plus automatiques. Par exemple, j'installe un capteur sur ma vache et donc, j'ai un flux de données avec la température de la vache toutes les... Je ne sais pas quelle est la fréquence là-dessus, si c'est toutes les heures, tous les quarts d'heure là-dessus et je récupère ça finalement dans mes logiciels derrière qui me permet après, il y a de la décision derrière pour détecter notamment les... Enfin, pour gérer tout ce qui est insémination. Donc, il y a ces données automatiques. Il y a même d'autres sources de données qui sont des données de simulation parce que quand je vais utiliser un modèle basé sur la donnée météo, ça va le transformer en quelque chose et donc, c'est des données encore transformées de simulation. Donc, il y a ces trois types de données qui peuvent circuler qui sont plus ou moins massives. Bien sûr, les données automatiques de simulation, ça fait vite du volume mais les autres, les données saisies à la main, ça ne fait pas beaucoup de volume et c'est beaucoup de qualités. Elles sont souvent indispensables pour décrypter les autres. Si on n'a pas de semis ou de la variété, souvent, on a tout le reste, ça ne sert à rien même si celle-là, elle est à la main donc elle demande un peu plus de... Donc, ça, c'est un peu pour donner quelques éléments sur le type de données qui peuvent circuler et c'est qu'une partie après il y a des données, ça c'est les données à l'échelle d'exploitation, il y a des données aussi satellites, données météo, autres qui dépassent l'agriculteur lui-même. Après, comment on convainc les agriculteurs de ça ? Je pense effectivement qu'ils ont quelques craintes encore, enfin, après c'est aussi une question de confiance, quand on les interroge, en gros, ils n'ont pas trop de données à des acteurs de type leur coopérative, des acteurs de la R&D, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Ils vont avoir plus de craintes effectivement avec l'administration, ils ont un peu peur du retour de bâton en fait, d'avoir fait une erreur technique et puis elle se retrouve dans les données et puis à un moment l'administration, ça veut dire en gros amende ou lever des aides et donc ça peut mettre en péril de l'exploitation. C'est une crainte qu'ils ont, je pense qu'elle n'est pas, je ne sais pas si elle est vraiment, si c'est une vraie, s'il y a un vrai enjeu derrière, sachant que l'administration s'est quand même rénovée derrière, on a quand même le droit à l'erreur, etc. Il y a des choses qui ont évolué aussi à ce niveau-là mais ça reste une crainte qui est évoquée et après il y a le retour de bâton de la société effectivement sur la transparence parce que si je vais être transparent, en fait après le débat il est quand même assez asymétrique des gens très très actifs dans la société civile autour des différentes problématiques qu'on a citées. Donc si j'ai une information un peu plus publique sur mes pratiques de phyto même si elles sont plutôt bien dans les clous voire même plutôt dans on va dire en tête par rapport aux pratiques dedans, l'interprétation n'est pas évidente en fait. Il y a vite des conflits et surtout avec le voisinage c'est des conflits qui existent dans toutes les communes rurales maintenant c'est vraiment des questions pas évidentes. Donc je pense qu'ils ont cette crainte aussi du retour de bâton vers eux directement et puis vers plus largement là-dessus. Alors ça concerne les phyto mais ça concerne aussi l'élevage quelqu'un qui installe un bâtiment d'élevage type poulailler souvent ils sont très très discrets même si le poulailler il est en bio les machins avec parcours plein air etc. parce qu'ils ont trop peur d'avoir les activistes qui débarquent chez eux donc voilà il y a une crainte par rapport à ça quand même donc ça peut être ça. Mais après je pense qu'il faut les convaincre de l'intérêt de ce qu'on peut faire de leur donner pour améliorer les services comment ils peuvent mieux se comparer s'améliorer gagner sur différents aspects ils sont souvent assez motivés pour progresser suivant les différents défis les agriculteurs c'est des citoyens comme les autres ils n'ont pas envie d'avoir l'environnement dégradé ni leur santé dégradée c'est quand même eux les premiers exposés aux phyto il faut le rappeler en réduisant les phyto sur une exploitation agricole certes il y a des effets positifs sur l'environnement il y a des effets directs sur leur exposition dès qu'on réduit la phyto d'intraitement c'est une exposition en main en fait voilà donc sur les données je pense qu'on peut les convaincre alors ce qu'on a fait aussi dessus c'est essayer de faire un contrat un peu de confiance là-dessus c'est-à-dire que ce soit transparent comment ils échangent les données c'est-à-dire que ce soit un peu à la carte c'est-à-dire qu'ils aient la main pour je donne mes données ou je ne les donne pas alors ils ont quand même des données réglementaires qui remontent à l'étail donc là ils n'ont pas le choix de toute façon et après sur d'autres données techniques l'idée c'est un peu c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en place c'est d'avoir un truc un peu automatique c'est-à-dire qu'ils puissent donner leur consentement tout comme nous on donne notre consentement quand certaines données à des acteurs type Google etc. pour des services et bien là ils ont des données collectées s'il y a une requête pour avoir ces données par exemple pour mener une étude là-dessus avec tel objet pour tel utilisateur pendant telle durée les informer de façon la plus transparente possible pour qu'ils disent oui je veux bien les donner ou je ne veux pas les donner et puis après d'organiser un retour aussi vers eux sur qu'est-ce qu'on en a fait qu'est-ce que ça a pu améliorer ça je pense que c'est important cette relation de confiance voilà tout ce qui est consentement c'est un truc important derrière pour que l'écosystème fonctionne entre les agriculteurs la R&D les entreprises aussi les services c'est quelque chose d'assez important donc ça c'est un axe de travail important sur la qualité ça vous avez raison c'est vraiment le problème c'est un problème générique c'est pas qu'un problème lié à l'agriculture c'est-à-dire quand on commence à collecter des données en masse il y a plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs en France on n'est jamais à l'abri d'erreurs 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 non intentionnelles ou d'erreurs semi-intentionnelles c'est-à-dire qu'on a aussi des logiciels qui viennent vérifier après la cohérence donc par exemple si on s'est trompé de toute façon le logiciel va dire oui mais là c'est bizarre c'est pas réglementaire donc finalement on ne peut pas renseigner dans le logiciel une donnée qui n'est pas réglementaire puisque le logiciel a pour but aussi de vérifier ça donc on peut avoir des données effectivement qui vont être peut-être un peu faussées dans certaines remontées de données donc nous ça nous pose question sur la valorisation c'est une question qui est remontée ça ne nous fait pas tellement plus peur que ça parce que même quand on utilise des données il y a des experts on a beaucoup de données d'épidémie aux suéances où c'est des experts qui viennent sur le terrain ils ne sont pas à l'abri d'erreur quand ils reconnaissent les maladies ils peuvent se tromper donc après il faudra qu'on gère ça dans le bruit comme c'est dans ces approches de valorisation de gros jeux de données il y a aussi ce changement un petit peu de paradigme par rapport à des approches de réseau d'observation d'expérimentation on a vraiment de l'expertise pointue où on a une grande confiance dans les données là on va avoir un peu moins de confiance dans les données mais on en a beaucoup plus sur des situations beaucoup plus variées donc on va peut-être pouvoir mieux tirer des informations sur des situations plus complexes surtout quand on va aller vers plus d'agroécologie de complexité des systèmes pour répondre aux enjeux il faut plus de situations parce que l'expérimentation classique telle qu'on le met dans les instituts dans les coopératives ou les chambres ça ne permet pas de répondre à ces questions on n'a pas les moyens d'y répondre donc il faut vraiment qu'on ait une remontée d'informations et qu'on ait une adhésion des agriculteurs pour ça voilà je ne sais pas si ça répond à vos questions alors le bilan c'est que une fois que toutes les informations qu'on suppose quand même d'assez bonne qualité arrivent à la coopérative qu'est-ce qu'il y a en retour est-ce qu'on arrive vraiment enfin quel genre de conseils quel genre d'action peut mener la coopérative pour favoriser l'environnement ou favoriser la production alors je pense qu'ils le font déjà parce que les coopératives ont déjà accès en général à ces remontées d'informations là on est plus dans une gestion d'outils mais ce qu'ils peuvent faire assez facilement c'est resituer la situation de l'exploitation par rapport aux autres et c'est vraiment important c'est-à-dire surtout à l'échelle d'une coopérative ils partagent à peu près les mêmes types de climat le même type de sol une coopérative les plus grandes elles ont peut-être des larges périmètres ça peut être varié mais ils ont quand même des sous-domaines derrière mais voilà donc ils peuvent resituer par exemple l'exploitation par rapport à sa typologie par rapport à d'autres exploitations et ça c'est vraiment important alors pour la production et l'économie c'est des choses qu'ils font depuis longtemps mais pour les autres enjeux aussi si une exploitation elle a un indice de fréquence de traitement sur telle culture un peu hors norme par rapport aux autres le nombre de traitements ça va vite se voir et donc il va falloir se poser des questions alors peut-être qu'il y a une explication logique mais peut-être que c'est aussi quelqu'un vers lequel on va pouvoir faire des efforts supplémentaires pour lui amener du conseil lui dire d'utiliser des outils pour un peu mieux optimiser cette partie-là lui faire des conseils de choix variétaux aussi et d'autres leviers donc voilà c'est des outils qui existent aussi alors les coopératives font déjà ça il y a des outils de ce genre-là qui existent aussi où c'est plus les agriculteurs directement qui font ce qu'ils vont renseigner leurs informations enfin qui vont les transmettre et qui permettent de se resituer sur différents leviers donc ça permet après de choisir des leviers pas que phyto derrière la réduction des produits phyto un des gros enfin derrière la la régulation des problèmes phytosanitaires qui existent de toute façon qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre il y a un levier majeur qui est les variétés aussi mais certaines certains agriculteurs n'ont pas forcément saisi l'intérêt donc on peut faire un effort supplémentaire avec eux quand on a identifié qu'ils étaient en dehors des clous là-dessus voilà et pareil sur d'autres thématiques est-ce qu'on va en arriver à ce que le conseiller agricole se dépasse moins donc est-ce qu'on va faire du téléconseil autrefois le conseiller agricole il passait dans les fermes est-ce que maintenant il est derrière son ordinateur à la coopérative et donc il fait du téléconseil alors j'ai entendu pendant le Covid il y a eu quelques personnes qui ont témoigné là-dessus parce que c'était des conseillers alors ils ont fait du téléconseil mais c'était quand même c'était quand même assez compliqué parce que entre souvent les opérateurs sont vraiment dans des milieux ruraux actuellement et les connexions à internet étaient soit très réduites chez le conseiller dans son entreprise il pouvait circuler les agriculteurs et le conseiller mais de façon un peu limitée quand même soit chez l'agriculteur et du coup c'était vraiment très compliqué moi il y a quelques échos que j'ai eu mais après oui ça va exister même nous on fait parfois on a fait du coup on a fait parfois des entretiens avec des conseillers ou des agriculteurs dans le cadre de projet ça leur pose plus de soucis de faire une visio et donc plutôt que de faire 10, 20 ou 30 ou plus de kilomètres je pense que ça va se faire du conseil à distance ça c'est sûr ça va être une démolette en plus mais voilà comme tout le monde les gens ont besoin aussi parfois de voir les personnes ça dépend des questions ça dépend de ce qui est adapté ou pas je pense et après il y a différents types d'agriculteurs il y en a qui qui aiment bien utiliser les outils numériques directement enfin les outils de conseil les OAD directement il y a une population comme ça qui est technique qui a envie de faire ça qui a envie de faire ça puis il y en a d'autres ils vont plus se reposer sur leur conseiller sur leur structure de conseil et c'est le conseil qui va utiliser les outils parce qu'il trouve l'agriculteur ne trouve pas que c'est son métier voilà il fait appel à un conseiller donc ça il y a des types d'agriculteurs assez différents en fonction de leur sensibilité ça dépend de leur âge de leur affinité à ça mais pas que on a des jeunes agriculteurs ça ne les intéresse pas de passer du temps à saisir leurs données dans leur logiciel ou d'aller faire tourner les OAD ils préfèrent être sur le terrain faire bien leur travail d'observation leur travail de terrain donc là ils vont s'appuyer sur un conseiller donc je pense qu'il va y avoir une typologie assez variée qui va rester comme dans tous les domaines oui donc ça fait déjà un petit avantage pour l'environnement si petit à petit il y a moins de déplacements bon ensuite excusez-moi il faut qu'on avance il faut qu'on pose la question à Gaëtan d'accord 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 allez je laisse la main oui donc Gaëtan c'est vrai que j'ai une question pour vous oui on est en train d'avancer sur le temps là sur l'horaire et c'est donc quel est le taux de pénétration de solutions de robotique agricole comme celle que vous développez et est-ce que c'est accessible à l'agriculteur est-ce qu'il faut avoir une une exploitation d'une certaine taille pour pouvoir investir dans des solutions comme ça alors le taux de pénétration il n'y a pas encore de chiffres officiels il y avait eu des études de la chaire agro agrotique à Montpellier et des infos publiques que nous on a aujourd'hui des robots agricoles au champ encore une fois j'insiste il en est commercialisé quelques centaines dans le monde c'est vraiment assez confidentiel encore et c'est peu par rapport aux milliers dizaines de milliers d'unités de robots de traite ou des robots d'alimentation dans l'élevage donc c'est vraiment le tout début encore il faut vraiment relativiser c'est très à la mode on en parle beaucoup mais concrètement au jour le jour ça reste le début de la robotique agricole au champ et en ce qui concerne la rentabilité pour les agriculteurs bien sûr c'est comme toute machine donc il y a des il y a des minimum il y a des minimum de surface il y a des types de culture pour donner des ordres de grandeur aujourd'hui parce que chaque situation est spécifique mais aujourd'hui un petit robot comme celui qu'on a pour le maraîchage diversifié qui va avoir un prix public entre 10 et 20 000 euros selon les options les abonnements que vous prenez etc pour l'amortir il faut au moins un hectare on va dire un hectare de légumes diversifiés sur un hectare de légumes diversifiés on va pas dire que vous gagnez de l'argent mais vous avez de quoi le payer l'amortir sur 5 ou 7 ans et vous l'achetez pour du confort vraiment à partir de plusieurs hectares de légumes on commence à gagner de l'argent et si on fait vraiment un calcul purement financier et sur une plus grosse machine comme le robot TED qui est dédié à la vie l'unité de rentabilité c'est plutôt de l'ordre de 10-20 hectares pour une machine qui va coûter plus de 100 000 euros aujourd'hui 100-140 000 euros voilà pour nous donner des ordres de grandeur merci Gaëtan Sivrac je vais passer à Hervé Pio parce qu'ensuite on va passer aux questions il y a pas mal de questions sur le fil de questions réponses donc la dernière question que je voudrais poser à Hervé Pio concerne donc l'application de l'irrigation et alors plus précisément peut-on économiser l'eau ou peut-on améliorer le rendement en utilisant les sondes capacitives et par exemple j'ai vu qu'il y avait un cas d'école dans un rapport des opérateurs numériques sur la Smart Agri ils prennent une étude de cas en Californie et ils disent que la Californie est assez sujette à la sécheresse et que c'est important d'économiser de l'eau en Californie donc est-ce que on peut économiser de l'eau en temps de sécheresse grâce à ces sondes capacitives ou optimiser l'utilisation de l'eau je préfère ce terme avec des sondes capacitives mais je voudrais revenir un petit peu sur un point qui a été abordé par François sur la libération des données libérer les données pour quoi faire je pense que c'est ça la vraie question et c'est là qu'il y a des changements les changements fondamentaux à faire en fait pour moi il ne concerne pas véritablement le numérique l'agriculture est peut-être une des seules activités où on demande une obligation de moyens extrêmement drastiques en se fondant sur un résultat à obtenir potentiel aucune autre activité économique on fonctionne comme ça il y a une obligation de résultat par rapport à un objectif l'objectif il est d'améliorer l'environnement de pouvoir obtenir des résultats de rendement et des résultats économiques etc et je pense qu'un bon usage de numérique va pouvoir et ça s'applique pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau l'irrigation va être de de pouvoir de pouvoir optimiser les choses je pense que ça à partir de là la façon dont on va appréhender la libération des données va être différente si un agriculteur libérant des données en obtient en échange d'autres parce que c'est quand même ça qu'il faut l'objectif libérer pour libérer pour les envoyer c'est se les faire piller les libérer pour pouvoir avoir en retour d'autres données et avoir l'usage qui est fait par des algorithmes de ces données qu'on a libérées permettent d'obtenir des résultats au passage je voudrais quand même dire que quand on a fait l'étude sur l'utilisation du numérique pour l'environnement au conseil national numérique on a notamment été amené à auditionner le muséum de l'histoire naturelle qui fait un travail remarquable pour en termes de données environnementales pour remonter des données chez eux c'est pas chez les professionnels et chez les agriculteurs qui butent le plus c'est ceux des ONG environnementales qui ne veulent absolument pas remonter leurs données pour des raisons que peut-être qu'un certain nombre de conclusions qui donnent est-ce qu'ils les savent biaisées ou pas je ne sais rien mais ils veulent absolument garder cet élément-là et je pense que là c'est un biais qui est assez préjudiciable parce que ces données-là peuvent être très intéressantes pour les agriculteurs pour aller vers la recherche de résultats et partant de ça si on va vers cette obligation-là on voit les choses de façon fondamentalement différente d'utiliser des données pour l'irrigation je vous avais quand on a préparé je vous ai donné un exemple qui est très parlant François le sait bien parce qu'il travaille beaucoup sur ces éléments-là si on met des sondes capacitives une sonde dans une parcelle pour donner un résultat on va avoir une approche un conseil donné pour l'irrigation ou donné qui aura une valeur mais pas une exécutitude totale si on a 10 exploitations ou 10 parcelles côte à côte avec des sondes et qu'on met tout en commun le résultat obtenu et le conseil donné va être bien plus de 10 fois supérieur et au passage on peut vraisemblablement ne plus mettre 10 sondes vous vous souvenez ce qu'on a dit au départ que 80% de l'impact environnemental du numérique est fait avant son utilisation si pour un résultat fiable on n'en a besoin que de 5 si c'est mis en commun l'impact environnemental du numérique de l'outil par lui-même sera bien moindre et le résultat supérieur d'où l'intérêt de travailler ce numérique en commun et de partager les données alors après ce n'est pas des données de sondes pour un résultat des sondes capacitives pour un résultat c'est les données des sondes capacitives associées à des données météo associées à des données qui sont dans du matériel agricole mais là on va buter sur les équipementiers alors on a une nouvelle génération d'équipementiers Gaëtan en fait partie qui sont beaucoup plus enclin je pense à libérer une partie des données que des que des 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 classiques dans l'équipement agricole peuvent le faire parce qu'ils y voient un intérêt à court terme mais je pense qu'ils se trompent parce qu'à moyen terme ils n'auront pas ils n'auront pas les résultats ils ne pourront pas continuer à les protéger de la façon dont ils font mais on aura des résultats bien supérieurs de cette façon là donc la libération des données est un élément fondamental pour à la fois obtenir des résultats meilleurs plus fiables et puis également un impact moins important de l'utilisation elle-même du numérique en l'occurrence par rapport à la question que vous me posez de l'utilisation des sondes pour l'irrigation Merci beaucoup Hervé Pio donc là je pense qu'on va passer à la session de questions réponses et je vais passer la parole à Gérard qui a dû regarder les questions le canal plus que moi certainement Oui donc Gérard je vais essayer de prendre un peu les questions en commençant par les questions les plus générales qui ont eu plus de votes en tête donc d'abord une question de Xavier à l'homme donc la question c'est 10% de croissance annuelle des émissions du numérique en particulier liées à l'IoT donc l'Internet des objets et au traitement dans le cloud l'agriculture de précision ne risque-t-elle pas de rencontrer un mur à moyen terme devrait-on se diriger vers un bilan carbone de nos activités et les mettre en face des activités de stockage de CO2 ou de diminution des entrants donc c'est la question du bilan du bilan un peu plus général en fait de nos sujets je ne sais pas qui peut prendre la question peut-être Hervé ou François je veux bien y aller François complétera s'il le veut je pense que c'est essentiel comme on l'a déjà dit d'avoir cette vision globale bien sûr par contre il y a un autre élément que je voudrais apporter il faut toujours faire le bilan du plus et du moins des choses on n'aura aucune activité qui n'aura pas une part négative dans son bilan ce n'est pas possible après il faut faire la balance entre le positif et le négatif Gaëtan l'avait très bien dit dans sa première intervention tout est après une question de jauger le rapport le rapport coût-bénéfice en l'occurrence là sur l'environnement mais également au niveau économique parce que et social également on pourrait l'ajouter parce que si on dissocie les trois un moment un autre on ira là du coup véritablement dans le mur et je dirais que c'est encore plus compliqué parce qu'il faut le voir de façon véritablement globale et là il y a une vraie question qu'il faut se poser moi je me pose et je n'ai pas la réponse c'est que pèse notre point de vue chez nous avec le prisme qu'on a dans un monde globalisé où notre population occidentalisée pèse bien peu désormais et va peser de moins en moins et je pense que ça c'est quelque chose vous allez me dire il ne faut pas tomber non plus dans des questions totalement existentielles mais je pense qu'on se doit de se la poser parce que si nous on veut avoir un bilan très très positif là-dessus et qu'on fait on fait abstraction d'un certain nombre de choses tôt ou tard on va être amené à dépendre d'autres on le voit déjà en matière de numérique c'est assez c'est relativement prégnant qui ne se posent pas les mêmes questions je pense qu'on se doit là aussi de le voir de façon très très globale mais globalement quand on regarde bien l'usage du l'usage du numérique améliore les choses je vais vous donner un autre exemple d'un autre domaine qui n'a rien à voir avec celui-là qui est celui de l'isolation des bâtiments on peut dire on peut dire beaucoup poser beaucoup de questions sur la laine de verre la laine de roche pour isoler des bâtiments on empêche que si on les isole on a un bilan énergétique qui va être bien meilleur même si le produit utilisé n'est pas véritablement ce qu'on voudrait on a le temps et les choses vont avancer pour pouvoir utiliser des produits plus en phase avec l'environnement pour le faire c'est la même chose pour l'utilisation du numérique en agriculture je pense qu'on avance dans le bon sens dans le livre que je viens de terminer c'est quelque chose que j'aborde c'est qu'il y a trois choses qu'il faut absolument prendre en compte c'est qu'on doit on doit se dire qu'il faut du temps il faut du temps pour mettre ce genre de choses en place moi j'ai sorti de mon vocabulaire il n'a pas été utilisé ce soir d'ailleurs le mot urgence parce qu'on confond sûrement urgence et précipitation ce qui est urgent c'est de prendre c'est de prendre conscience du problème après il faut accepter qu'il faudra du temps pour arriver à mettre des choses en place on n'a pas le choix la deuxième chose c'est qu'il est préférable d'emmener 80% des gens dans 80% d'une démarche favorable qui va dans le bon sens que de vouloir viser un élitisme très haut dans lequel on va emmener que 5 à 10% des gens on aura moins de résultats la troisième chose qui est un peu différente de ça c'est d'accepter d'y mettre beaucoup de moyens ce qui n'est pas totalement le cas encore par rapport à ça si on parle uniquement par exemple du carbone tant qu'on n'aura pas un prix du carbone mis à sa juste valeur on n'aura pas les effets vraiment 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 escomptés donc voilà c'est un oui il faut le voir de façon globale mais vraiment de façon globale c'est à dire que il y aura toujours des plus et des moins dans tout ce qu'on fait ok un complément François non je n'ai pas de complément qui me vient directement ok je vais peut-être passer à une question suivante donc au niveau du partage des données est-ce qu'il existe des solutions ou des plateformes open source pour les solutions numériques appliquées à l'agriculture ça c'est peut-être pour François oui alors j'ai répondu un peu dans le chat mais je peux reprendre je pense sur la partie technologique il y a eu quelques initiatives où les gens partageaient des schémas des montages de capteurs ou peut-être de robots si ça je n'ai pas vu ou de choses qu'on pourrait rajouter au tracteur etc il y a une petite communauté comme ça un peu open source au niveau français au niveau international je pense que ça reste quand même quelque chose de passionné j'avais l'exemple dans un projet c'était sur les balances connectées pour l'apiculture donc pour poser les ruches en temps réel pour suivre la montée de miel donc l'accumulation de miel et pour pouvoir intervenir sur les ruches dedans mais aussi détecter des problèmes de maladie c'est même utilisé comme veille environnementale par certains sur ce genre de choses il y avait des plans proposés sur le net les gens pouvaient acheter les matériels et le construire eux-mêmes donc ça c'est vraiment de l'open source ce matériel mais ça reste vraiment pour les passionnés sur la partie données je pense qu'on est un peu voilà ça rejoint un peu ce qu'avait dit Hervé aussi tout à l'heure c'est-à-dire partager pour quoi faire on n'est pas dans un modèle complètement open data parce qu'on est on a des données un agriculteur ça reste une entreprise il ne faut pas l'oublier ça reste une entreprise et ça reste aussi un individu qui est exposé personnellement aussi avec aussi des risques pour sa vie même dans certains cas dedans donc voilà on est assez sensible à ça donc je pense qu'on n'a pas trop poussé à ouvrir tout en open source les données personnelles c'est même pas trop compatible avec la législation voilà par contre on travaille à ouvrir des données pour avoir des statistiques un peu plus globales qui permettent de garder l'anonymisation ça c'est important voilà comme on le ferait pour d'autres entreprises pour l'artisan on ne demande pas les chiffres d'affaires de tous les artisans ne sont pas publics tous les commerçants de votre rue ils ne vous donnent pas ça sur Roby donc je pense qu'il faut se projeter là-dessus tout comme vos voisins ne vous donnent pas leur faille d'impôt c'est pas tout public là-dessus parce que ça pose des problèmes de société qui ne sont pas juste liés à l'agriculture pour autant on cherche à travailler là-dessus à de la diffusion de données agrégées et puis après nous on va surtout travailler à mettre certaines données sur des thématiques pour rendre en open source pendant des événements pendant des des hackathons pendant ce genre d'événements ou à travers des projets pour amener des gens autour des données pour travailler autour de ces données à travailler autour de l'innovation voir que dans le domaine agricole en fait ces compétences autour des données elles ne sont pas si nombreuses que ça donc on ne manque pas de données mais on manque de gens pour venir travailler avec nous en fait dessus et donc c'est aussi l'objet de ce genre de séminaires d'ailleurs d'attirer des personnes vers nous dans les collaborations ou dans des événements type hackathon donc on avait fait des événements comme le hackathon dont j'ai pris le visuel en arrière-plan de mon fond d'écran l'idée c'est vraiment de mettre des données à un endroit de se dire on rassemble des étudiants des ingénieurs informaticiens data scientiste etc et puis on leur proposait le challenge et puis ils viennent proposer des choses ils viennent ils viennent combattre pendant 48 heures par exemple enfermés dans des fermes pour aller proposer des innovations donc ça c'est une façon de ça joue l'ouverture après les données on ne les ouvre pas forcément complètement mais parfois après on les ouvre ça dépend des thématiques ça dépend des enjeux un peu il y a parfois des données où on a peur de les ouvrir parce qu'on n'a pas envie de mettre en porte-à-faux les agriculteurs c'est surtout ça derrière Si je peux me permettre de compléter ce que dit François il y a quand même un certain nombre de choses qui existent je vais vous en citer trois au niveau international il y a une organisation qui s'appelle le Godan Global Open Data for Agriculture and Nutrition qui a une masse de données assez considérable sous-exploité alors un des objectifs majeurs mais il est important du Godan c'est de développer l'agriculture dans les pays en développement en les faisant bénéficier d'un certain nombre de données auxquelles il ne pourrait pas accéder mais ce n'est pas uniquement ça on peut aussi à la fois en apporter et en chercher donc là il y a je dirais que c'est sûrement sous-utilisé je suis totalement d'accord avec François ce qui manque le plus c'est des cerveaux pour nous accompagner là-dessus on pourra en dire un mot si vous voulez après et la deuxième chose qui là est chez nous où il y a eu des moyens considérables demi et je pense ce n'est pas suffisamment utilisé mais je pense que François et Gaétan auront un avis plus avisé que le moment là-dessus c'est les données Copernicus les données des satellites toutes les données des satellites européennes sont toutes en open source et moi je vois une chose quand même c'est que l'utilisation qu'on est faite est bien souvent pour des pays hors communauté presque plus que par nous-mêmes et la troisième c'est je vous parlais tout à l'heure du muséum d'histoire naturelle et je pense qu'il y en a d'autres comme ça il y a une masse de données qui sont eux au niveau environnemental c'est sûrement dans ces trois cas-là sous-exploité mais une des questions à se poser je pense beaucoup c'est d'avoir des formations croisées de data scientist de mathématicien et d'agronome ça existe un petit peu mais pas encore suffisamment mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut véritablement se pencher pour pouvoir utiliser tout ça de façon la plus efficace possible on n'aura pas tout mais là on a déjà les bases posées d'un certain nombre de choses on aura c'est moins c'est pas en open data mais ça existe et ça permet un certain partage c'est tout le travail qui est fait en France avec Act Data Hub qui commence à prendre forme et à agréger un certain nombre de mes François est dedans je pense beaucoup plus que moi il connaît bien ça à agréger un certain nombre de données qui vont pouvoir être disponibles pour le moment pour les gens qui sont réunis dans la plateforme mais je pense qu'ils tôt ou tard s'ouvriront donc les choses sont déjà enclenchées je pense pour y arriver on manque surtout je pense de cerveau maintenant pour mettre tout ça en œuvre d'accord merci question suivante de Yannick Grigaud sur le désherbage est-ce que le désherbage mécanique est économiquement faisable à court moyen terme en grande culture maïs tournesol je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question Galetan moi je vais répondre avec mon angle mais qui n'est pas grande culture justement donc peut-être que Hervé et François auront des compléments aujourd'hui nous on commence par les cultures spécialisées parce que c'est là où il y a le plus gros retour sur investissement à l'hectare et la plus grosse valeur ajoutée et c'est là où c'est le plus facile de financer des solutions de désherbage alternatives du coup par rapport à cette question en itinéraire technique bio il y a déjà des agriculteurs qui arrivent à désherber mécaniquement ces cultures à les faire pousser par contre c'est vraiment une question de coût c'est-à-dire que techniquement agronomiquement on peut tout faire la solution ultime étant le désherbage manuel j'exagère à peine ça existe encore dans certains types de cultures et du coup c'est vraiment plutôt une question de coûts économiques donc faisables et rentables dans certains contextes sur certaines cultures oui après à grande échelle mondiale c'est une c'est une question et c'est une question d'autant plus complexe et intéressante dès qu'on parle d'agriculture de régénération des sols de stockage de carbone on parle de couverts végétaux et là ça rajoute un cran de complexité dans le débat et un cran de sujets intéressants à discuter avec le glyphosate ou non ou on va dire des désherbants chimiques ou non pour la gestion du couvert qui reste très intéressante dans une notion de stockage de carbone donc je n'ai pas une réponse à dire oui ou non ça dépend des situations et oui dans certaines situations c'est possible peut-être compléter sur les grandes cultures il y a des tests en cours enfin Gaëtan tu les connais alors pas forcément avec Naio mais d'autres solutions de robotique la stratégie de ce que j'en connais donc c'est des tests faits par nos collègues d'instituts techniques dans les fermes numériques ce qu'ils appellent les digifermes et c'est pas aussi au point et c'est pas aussi avancé je pense que sur la partie maraîchage parce que tu l'as bien expliqué il y a d'autres problématiques la stratégie est peut-être un peu différente parfois il y a plutôt des ou ça va être plutôt un robot qui va reconnaître la mauvaise herbe et va avoir une pulvérisation de précision et donc en fait on est plus à un truc entre la substitution et l'efficience voilà derrière ça peut-être dans ce cadre là mais voilà c'est peut-être ça la stratégie mais il pose vraiment ça pose vraiment plein de questions autour de l'autonomie voilà pour ce genre de culture du temps de travail pour réaliser ça parce qu'on a aussi des contraintes météo avec les créneaux pour le faire entre deux puits des sols qui soient acceptables pour ça donc ça reste compliqué sur les grandes cultures céréales ça reste vraiment compliqué et ça dépend des situations pédoclimatiques et tout c'est ce qui est rigolo avec l'agriculture et c'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup des fois des débats de quelqu'un qui dit oui mais moi je l'ai vu ça marche et l'autre qui dit non mais moi je l'ai vu ça marche pas c'est sûr mais les deux ont raison oui ça dépend des fois ça dépend des zones géographiques dont on parle ok merci donc question suivante est-ce que vous utilisez des produits de FinTech InsurTech pour couvrir plus efficacement les problèmes liés aux catastrophes naturelles si oui lesquels donc ça c'est peut-être François qui est capable de répondre à ça en partie je connais pas très très bien le sujet j'ai vu des travaux là où les gens cherchent à regarder la couverture par rapport au marché notamment donc c'est peut-être lié à ça par rapport au prix de vente etc mais sur des choses plus techniques il y a toute une réflexion sur justement parce que si on veut réduire les phytos on fait prendre un risque on fait prendre un peu plus sur cet exemple là mais c'est pareil si on réduit par exemple les antibiotiques en production végétale ça va être pareil on fait prendre un risque parce qu'il y a des fois on va plus réussir à maîtriser donc il va y avoir des pertes de rendement et l'agriculteur va se retrouver sans rien donc on lui fait prendre un risque financier et donc une façon de couvrir ce risque c'est de l'assurance en fait d'avoir des choses d'assurance on va lui donner un cahier des charges avec des outils qui lui doivent assurer ça et des outils qui lui incitent à prendre un peu plus de risques mais en contrepartie si jamais ça marche pas et qu'il a assuré quand même qu'il a suivi le protocole et qu'il a une grosse perte et bien il y a l'assurance qui vient d'accouper donc il y a des travaux en ce moment là sur essayer de caler des assurances autour des pertes de rendement en vigne notamment liées aux maladies c'est pas évident sur la grêle on sait faire on sait faire on a des dégâts de grêle on fait un diagnostic là sur les maladies il faut assurer que la personne elle a quand même fait un effort pour traiter ces trucs parce que si après elle l'a pas fait enfin voilà il faut trouver quelque chose et comme c'est pas facile c'est des questions complexes il faut savoir avoir les bons outils et on les a pas forcément complètement actuellement on a du mal à prédire les maladies l'évolution de la vigne moi je saurais pas vous dire dans le vignoble bordelais après les orages est-ce que ça va être une année catastrophique sur le milieu ou pas là ils ont peur parce qu'il y a des orages mais donc ils vont plutôt traiter on saurait pas trop leur assurer bah non là c'est pas la peine de traiter enfin personne serait capable de dire ça parce qu'il y a la variété météo et il y a la variété biologique qui se raccroche à ça c'est très complexe du coup voilà sur les assurances il y a des pistes vraiment sérieuses là-dessus d'extension il y a déjà des systèmes d'assurance sur les grêles par exemple et plus liées en fait voilà au phyto il y a des travaux en cours je pense que ça va arriver mais voilà c'est pas évident c'est pour compléter ce que dit François c'est un sujet je pense fondamental moi j'avais suivi il y a 2 ans à peu près 2-3 ans une start-up qui est incubée dans une grande mutuelle d'assurance agricole dans l'idée de séquencer un petit peu la couverture je savais le numérique pour séquencer un petit peu les modes de couverture par assurance et c'était très très intéressant allant pour des risques faibles d'une mutuelle qui pouvait être très très locale avec beaucoup de réactivité utilisant la blockchain en allant dans des choses plus classiques pour des risques plus généraux plus grands à une plus grande échelle je ne sais pas où ça en est mais il y a des réflexions qui existent si je dis que c'est une question fondamentale c'est que là le risque d'intégration de l'agriculture par les détenteurs de données il est énorme quand Monsanto avait racheté ClimatCorp un des enjeux pour eux c'était justement d'avoir l'ensemble d'avoir une vision 360 degrés et pouvoir assurer des cultures et être très très réactif à ce sujet là parce qu'ils avaient une vision globale alors c'est très très bien vu comme ça le risque quand même derrière c'est qu'on est ultra dépendant du détenteur de données quand on fait ça donc c'est pour moi un sujet majeur pour demain cet élément là je ne sais pas beaucoup plus mais je sais qu'il y a aussi des choses qui se travaillent et je sais qu'il y a des start-up qui travaillent dessus et des mutuelles groupaments pour ne pas le nommer s'y intéressent de son côté en essayant de garder l'esprit mutualiste malgré tout qui pour moi est assez fondamental et possible le numérique là aussi donne une vision des possibilités jamais atteinte si on veut l'utiliser comme il faut Ok merci alors peut-être une dernière question sauf si Francis envoie d'autres à traiter qui je pense important de traiter c'est une question d'Alain Risbourg qui est une question un peu générale sur les aspects financiers c'est sur le coût des solutions numériques pour les agriculteurs aussi bien en acquisition qu'en maintenance et location donc le coût sur le cycle de vie et donc lié à ces solutions quel type d'agriculteurs utilisent aujourd'hui ces solutions pour quelle production quelle surface quel volume et d'autre part le risque le risque financier est-ce que ça risque pas de peser encore davantage sur l'endettement ou sur d'autres formes de financement pour les agriculteurs et est-ce qu'il y a des gains économiques réels c'est-à-dire est-ce qu'il y a une balance avec moins d'entrains c'est-à-dire qui rend en fait effectivement le business scale vraiment positif parce qu'on dépense d'un côté sur des solutions mais on économise sur les coûts des enfants je ne sais pas qui peut répondre à ça peut-être Hervé ou François je pense qu'on peut répondre tous les trois mais ça dépend de quoi on parle c'est la même chose si on est dans des outils d'aller à la décision où là on peut tendre vers le coût marginal zéro c'est rentable pour tout le monde je suis un certain nombre de start-up en Afrique qui donnent des solutions à des agriculteurs qui bien souvent ont quasi zéro moyen et pas beaucoup plus de connaissances mais qui sont utiles le fait de pouvoir déclencher à distance à partir d'un simple téléphone par SMS l'irrigation au lieu de se déplacer ça peut être chez nous ça paraît complètement anodin ça peut devenir énorme c'est une utilisation du numérique avoir un outil à la décision donnant des indications fiables pour un agriculteur il peut avoir des choses qui donnent des bons résultats à pas très cher après quand on s'éloigne du coût marginal donc quand on s'éloigne du software pour aller vers du hardware là les coûts peuvent monter très vite c'est Galetan l'a très bien dit mais je pense qu'il pourrait y revenir c'est le cas de la robotique on a maintenant par exemple pour économiser de façon plus que sensible des utilisations de pesticides des pulvérisateurs qui sont ultra performants avec une sophistication qui est énorme où chaque c'est même pas des transformers qu'on peut couper c'est bus par bus avec une précision extraordinaire mais là on monte dans des coûts qui sont aussi considérables et là la question se pose du rapport coût-bénéfice évidemment donc je pense qu'on ne peut pas répondre à la question de façon binaire du numérique rentable ou pas rentable ça dépend de ce dont on parle d'usage qu'on peut en faire mais globalement à chaque fois qu'on peut aller chercher quelque chose qui va aller dans le sens de faire des économies et puis d'aussi être positif pour l'environnement il ne faut pas hésiter mais la réponse n'est pas si simple que ça mais il faut se la poser il n'y a pas de réponse simple et magique mais il faut se poser la question c'est tout l'enjeu et c'est bien ça qui est important s'il n'y a pas de réponse simple ça veut peut-être dire que les business case ne sont pas si faciles que ça parce que s'il n'y a pas d'autres cas effectivement très étendus avec des business case ça veut dire que les business case sont peut-être plutôt sur des marchés de niche ou sur certains secteurs vous pouvez élaborer un peu l'étude c'est surtout que la question est très générique comme a dit Hervé on peut définir un business case des robots dans les légumes et je peux dire les robots de désherbage dans les légumes cultivés sans désherbant chimique sont rentables et en général un retour sur investissement de 3 à 5 ans selon les pratiques mais ça reste beaucoup plus étroit déjà que ce qu'on a dit comme question après est-ce qu'on parle du logiciel est-ce qu'on parle des céréales de l'élevage de quel type c'est pour ça que cette question est très large il faudrait si vous voulez la creuser il faut la rétrécir des enjeux enjeux d'investissement très variés entre quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros éventuellement à quelques dizaines de milliers d'euros quand on achète un agroéquipement complet sophistiqué etc donc derrière il n'y a pas les mêmes enjeux c'est très varié voilà je pense pas qu'il y ait il faut en tout cas ce qu'il faudrait c'est avoir des études un peu économiques un peu plus consolidées sur notamment quand les services commencent à être un peu mûrs quand les outils du numérique commencent à être un peu mûrs c'est intéressant d'avoir après des informations économiques un peu plus consolidées sur effectivement l'intérêt de telle ou telle chose alors par exemple dans les choses qu'on connaît un peu plus c'est sur les robots laitiers qui existent depuis les années 90 voilà on est en mesure d'avoir des chiffres d'investissement de coût de fonctionnement est-ce que c'est adapté à telle ou telle exploitation en fonction de en fonction de sa taille mais aussi en fonction de la main d'oeuvre des problèmes de main d'oeuvre qui peuvent avoir du mal à recruter il faut voir que parfois les robots ils sont mis dans ces élevages parce qu'en fait les personnes ne trouvent pas de main d'oeuvre dans le milieu rural parfois ils préfèrent avoir une main d'oeuvre et ils ne se trouvent pas il y en a certains ils sont passés pour ces raisons pas que donc voilà et ça c'est les données économiques ça peut être que quand le secteur est suffisamment mûr pour le faire alors je pense qu'on est capable de le faire sur certains secteurs mais pas sur tous puis c'est trop générique comme question et après les gains sociaux aussi parfois il n'y a pas forcément de gains financiers enfin voilà il n'y a pas que ça il y a parfois on va économiser beaucoup d'heures de travail ou du confort ou de la pénibilité au travail là il y avait par exemple un exemple d'une entreprise qui cherche pour les apiculteurs à vendre des aides comment on appelle ça des cobotes des squelettes pour aider à porter les ruches parce qu'en fait les apiculteurs ont beaucoup de problèmes de mal de dos de TMS comme on l'appelle et la population d'agriculteurs souvent enfin d'apiculteurs en particulier ils arrivent à 40-50 ans déjà très abîmés et ils ne peuvent plus réaliser leurs problèmes et donc là il y a la question économique il ne faut pas voir que la question économique il y a la question économique et sociale je pense c'est assez difficile à quantifier quel est le coût d'un arrêt de travail d'une blessure tout à fait moi je me pose la question par exemple enfin si on pourrait ouvrir le débat par exemple toutes les communes sont passées en éco-phyto zéro pesticide on ne sait pas complètement les conséquences que ça va avoir sur les agents municipaux moi je suis conseiller municipal de ma commune qu'est-ce que ça va être dans 10 ans peut-être qu'ils auront beaucoup plus en arrêt de travail on n'a pas les outils on ne leur a pas donné d'outils à la place alors on les voit soit abînés soit passer des chalumeaux qui posent des questions sur les gaz à effet de serre avec des problèmes voilà des problèmes qu'on ne connaît pas encore donc c'est quand même des problèmes complexes et c'est la capacité la capacité à disrupter un certain nombre de choses également un certain nombre de modèles ou je ne sais pas si le modèle est le bon terme agricole n'ont pas été encore suffisants on n'en a pas encore véritablement fait le tour on n'en est qu'au balbutiement et je vais évoquer par exemple la permaculture qui fait beaucoup parler avec la possibilité d'associer des plantes qui vont repousser des maladies avec un certain nombre de choses comme ça je pense que le numérique demain peut permettre de rationaliser un certain nombre de choses d'industrialiser au sens noble d'industrialisation d'un certain nombre de choses là-dessus on a dans ce domaine-là un robot open source qui s'appelle FarmBot qui existe mais qui est totalement confidentiel pour le moment mais tous ces petits éléments vont permettre d'avancer de faire avancer on a peu abordé la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle que j'aime bien et que je préfère m'appeler augmenter mais qui ne pourra se faire là aussi qu'en commun parce que peu de détenteurs de données n'ont suffisamment pour pouvoir véritablement en tirer l'inquiétissance donc il y a tout un travail qui doit se faire partant du départ partant de la recherche en fait je pense qu'on est au balbutiement des choses et cette approche-là permet d'avoir un autre regard sur les choses tout à l'heure on l'a dit un petit peu tous les trois actuellement on numérise des process existants qui viennent un peu du fond des oeuvres ou même de moins pour un certain nombre mais datant d'avant le numérique et notre prisme de pensée est par rapport à ça je pense qu'à un moment que je ne suis pas capable de déterminer les choses seront vues de façon totalement différente et là on peut arriver à un moment à un certain palier où ça peut être très vite derrière et avoir des coûts qui peuvent être très bas ou pas je ne sais rien mais on n'est pas encore arrivé à cet élément-là si on va encore un peu plus loin qu'on parle du quantique je suis convaincu à titre personnel que dans les utilisations demain ou après-demain de l'informatique quantique l'agriculture et tout ce qui touche à la nature sera là pourquoi ? parce qu'on touche à un domaine extrêmement complexe qui est celui du vivant et on ne peut pas aborder quelque chose de complexe avec des solutions simples donc il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire et on est véritablement qu'au début d'une ère dont on ne verra pas nous-mêmes la fin on ne verra que les départs mais moi je reste profondément convaincu qu'on ne reviendra pas en arrière pour l'agriculture comme à peu près toutes nos activités par rapport au numérique d'accord ok bah écoutez merci à nos intervenants merci à tous les participants et n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction c'est assez rapide de notre côté en fait on a enregistré donc ce webinaire donc on fera parvenir en fait un lien si vous voulez réécouter le webinaire et on a aussi pour objectif si on y arrive à vous envoyer aussi une liste un petit peu de documentation qui permettra à ceux que ça intéresse peut-être de creuser un petit peu le sujet donc voilà à suivre et puis merci encore pour votre participation merci aux intervenants et merci à tous les participants bonne fin de soirée au revoir merci à tous les participants et merci à tous les participants